Hello tout le monde, et bienvenue dans cette première vidéo. Voilà, la première vidéo où je me suis dit que j'avais envie de partager un petit peu des bases de mouvements, en fait. Et une philosophie aussi que j'aime suivre par rapport aux mouvements, pour ceux qui n'arrivent pas à se chauffer à bouger, parce qu'ils trouvent ça désagréable, fatigant, inutile, pas drôle, voilà. La philosophie sur laquelle je suis bien accroché, c'est celle du mouvement naturel, qui est porté par un gars qui s'appelle Ido Portal, et qui se trouve dans pas mal aussi d'autres vidéos inspirantes que tu peux partager sur ce compte Instagram. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager des basiques, en fait. Des basiques, mais des basiques fun, pour avoir envie de bouger, notamment le matin quand on s'aime, voilà. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent les cinq tibétains, c'est une pratique ancestrale tibétaine qui reprend cinq types de mouvements différents, qu'on va faire ensemble là maintenant. Et vous allez voir, on va faire la version légère, soft, celle qui est facile pour tout le monde, au moins pour se dire, je suis capable de le faire sans que ça me demande d'effort tous les matins. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a cinq tibétains, c'est cinq exercices répétés vingt-et-une fois. Nous, là, aujourd'hui, on va le faire, il y a cinq exercices répétés cinq fois. Donc vraiment, on va commencer simple. Et vous allez voir, il y a quelques petites variantes aussi sur ce que je vous propose, pour que ça soit un peu plus fun, avec des transitions. Parce que j'aime beaucoup l'idée du flow. Le flow, ça s'approche un petit peu de la danse au final, des transitions d'un mouvement à un autre. Et donc voilà, je voulais essayer de vous partager un petit peu ça, et vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, vous pouvez utiliser cette vidéo le matin pour bouger, si ça me dit. Donc en gros, les fangs tibétains, comment ça commence ? Elles commencent debout, comme ça. Les pieds bien resserrés, et les mains filent en embout. Et en fait, ce que vous allez faire, les yeux ouverts, c'est de tourner dans le sens de l'étrouvement. Et vous allez tourner. Et vous allez voir que déjà, vous avez fait 5 tours, vous avez vraiment la tête qui tourne un petit peu stone, et vous vous croyez sur le fait que un jour, et bien vous en ferez certainement parfaitement. A quoi sert cet exercice ? Et bien tout simplement à travailler votre flexible et à travailler l'oreille à l'intérieur. Ce qui peut être très pratique quand vous avez une bonne oreille à l'intérieur, pour quand vous allez dans les manèges, ou quand vous allez faire du bateau mal. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Vous faites dans le tournoi. Pas fortement, ce n'est pas la vitesse, c'est juste de le faire bien, en sorte de rester le plus santé possible dans son ex. Le dos vient bien. Ça c'est le petit exercice, qui peut des fois perturber un petit peu, parce que quand vous allez m'attendre, il ne faut pas forcément faire ça. Mais voilà, ça peut vous mettre en temps que c'est le premier débat. Ensuite, on va les capteurs, pour les jambes comme ça. On va mettre le dos bien droit, on va faire une petite descente comme ça. Et là, on va se mettre en bas, donc vous gardez bien les jambes bien tendues. Si je me mets sur le côté pour vous montrer, j'ai les jambes bien tendues. Et le dos qui est bien droit le plus possible, je descends, et je fais des petits alertours comme ça, c'est pour, en gros, m'amuser un petit peu avec mes tendons. D'accord ? Il faut attraper vos bras aussi, mettre la tête entre les bras, et vous balancer comme ça, tranquillement. De gauche à droite, et vous allez voir, il y a toute la colonne, toute la colonne qui va commencer à se ouvrir tout doucement, et qui va se déplier, comme si vous étiez en train de détirer la vertèbre, et d'étirer les disques de vos vertèbres. Et vous faites ça en souffrant, en restant en train de chier. Et sentir vraiment la tête lourde. Si vous voulez, vous pouvez même attraper votre tête et tirer un petit peu dessus. Légèrement. Voilà, et ça fait du bien. En fait, si vous voulez, vous pouvez remettre le dos bien droit, vous pouvez attraper vos filles, et venir faire un petit peu des mouvements. Vous verrez, l'idée de ces vidéos, c'est aussi d'être assez, en anglais il dit ça, animalistique, fluide, plutôt comme vous jouerez en effet un animal, vous avez le droit de faire des choses comme ça, si vous vous sentez bien. Et c'est ça aussi, que ça soit fun, que ça fasse plaisir, que ça vous fasse du bien. Bon, si vous avez envie, vous pouvez même lâcher les mains, et puis vous pouvez commencer un petit peu à vous balader, à descendre sur vos appuis. Bien entendu, vous le faites dans les limites de ce que votre corps vous autorise. Le but, c'est pas de forcer. C'est vraiment de le faire, et de s'arrêter quand ça commence un tout petit peu à tirer. Il faut tout le temps que ça soit agréable, sinon vous n'allez jamais le faire tous les matins. Bon, du coup, voilà, on fait quelques petits mouvements comme ça. Comme vous le sentez, comme ça vient. Vous pouvez faire la même chose que moi, ou pas, comme vous voulez. Hop, vous pouvez même vous amuser à descendre, tranquillement sur votre jambe. Après, vous vous aidez des mains, il faut remonter. Voilà, on se balade un peu comme ça. Et puis, on va pouvoir descendre sur l'autre jambe, et derrière. Il n'y a pas besoin que ça soit beau. On n'est pas sur du yoga, ou du yoga esthétique. On est vraiment juste sur du ressenti. Du coup, ça se passe dans votre corps. Si dans votre corps, vous êtes bien, ça vous fait du bien. Vous voyez, moi, ce n'est pas très esthétique, ce que je suis en train de faire, mais parce que je sentais que j'avais besoin de faire mon gros. Il va y avoir aussi besoin de bouger un petit peu votre jambe. Alors ça, ce sera des exercices aussi que j'aurai plaisir à partager. Tout ce qui est exercice de mobilité, et de travail fonctionnel, parce que ça fait énormément de bien de travailler sur les ouvertures et sur les tendons. Vous pouvez faire ça comme ça, tranquillement. Rien de violent, toujours tout doux, toujours en vous aidant des mains. Et puis, on va revenir se mettre comme ça, tranquillement. Voilà. pour ceux qui ont envie de se mettre un petit peu d'énergie, de dynamique dans les bras, vous pouvez pousser sur vos bras, et puis, en même temps que vous poussez sur les bras, vous essayez de rentrer la tête dans les épaules et de pousser les épaules comme si vous alliez vous reposer sur vos mains. Vous pouvez même essayer de décoller un peu les talons. Si jamais ça ne bouge pas, vous faites que un exercice de vous mettre un petit peu sur vos mains. C'est plutôt du bien. Voilà. Et puis, vous allez faire revenir vos pieds tout doucement vers l'intérieur. Et là, on va pouvoir... Là, on peut être ici. Si jamais vous n'arrêtez pas le centre plus bas, c'est pas grave. On peut vous dire qu'en gros, vous êtes là. Le dos toujours droit. Et puis après, vous revenez tout doucement pour mettre ici. Et après, c'est suivant votre souplesse. Donc, on peut être là. Vous voyez, dos droit toujours. Puis si vous descendez un petit peu plus, donc les jambes droites aussi. Si vous n'arrivez vraiment pas, vous pouvez plier les jambes, mais toujours dos droit. Puis suivant ce que vous pouvez faire, vous descendez et vous tendez de plus en plus. Et plus vous descendez, plus vous tendez, plus après, vous pouvez vous retrouver. Alors, ce qui est intéressant de savoir, et que je voulais partager aussi, c'est que moi, à la base, je fais du rugby. Enfin, j'étais jeune. Et du coup, en termes de souplesse, on va dire que j'étais à peu près au niveau zéro. C'est-à-dire que j'arrivais à peu près à cette hauteur-là. Il y a tout qui tient. Et du coup, maintenant, après plusieurs années à faire du yoga régulièrement, on peut vraiment réouvrir le corps. Il n'y a pas de fin en soi. Donc, on va se remettre ici et continuer. Hop, on va descendre. Alors, il y a un petit exercice qui est sympa aussi. On va le faire. Je vais me mettre comme ça. Vous voyez, quand vous êtes droit, debout, vous allez pouvoir vous mettre à un point de vue. Donc, on ne voit pas sur la vidéo. Mais vous mettez un point de vos pieds qu'on va me voir apparaître. Vous descendez en pliant les genoux mais en gardant le droit. Vous voyez, je suis tranquillement comme ça. On va faire des allers-retours. Vous pouvez vous rendre en même temps sur le point de mes pieds. On redescend avec vos droits. On va faire un petit tour pour arriver les jambes. Je suis là. Hop, on remonte. On va descendre. Et puis là, maintenant, on va prendre en bas. Cet exercice, ça va être d'aller poser tout doucement les genoux. Et on va revenir. Cet exercice est ici. Et en même temps, travailler les chevilles. Encore une fois, si jamais vous n'arrivez pas, il y a toujours des options. Vous mettez les mains. Et puis vous descendez. Si vous êtes pas à l'aise, en faisant ça, vous pouvez aussi vous mettre sur une jambe. Comme ça. Et puis vous descendez juste sur un genou. Et vous verrez que ça fera quand même l'exercice. Ça fera quand même travailler votre cheville, vos orteils. Ça fera quand même du bien. Vous mettez les mains. Vous reposez. et vous faites comme ça. Si jamais vous vous en sortez, vous pouvez. Ensuite, vous mettez un peu comme si vous vous étiez sur vos fesses. Vous arrivez justement, les pieds resserrés à se mettre comme ça. Moi, ça, je n'arrive pas. Je me mette sur mes talons. Quand je me mets, je vais me capter. Comme ça, il a fallu 6 ou 7 ans avant d'arriver. Là, maintenant, ça se passe. Donc, quand vous êtes là, vous remontez sur le carré. Vous essayez de vous mettre sur les talons. Ok, mais pas, vous faites comme moi. Cartez un peu les gens. Hop, faire de la place. Et puis, essayez de descendre un peu bas. Si vous n'allez pas poser les coudes, va, tant mieux. Et là, vous êtes dans une bourse plutôt agréable, plutôt rigolote. Si vous ouvrez les hanches, et puis après, vous allez me laisser tout doucement, tout en contrôlant de tomber sur les lèvres. Et là, on va pouvoir arriver sur notre deuxième exercice des tibétards. Qui ne se passe pas assis. On peut faire les jambes en lèvres. On a la même posture avec les jambes en lèvres. Juste avant d'y aller, on va en projeter comme exemple le pouce. Puis, on va arriver. Un petit peu clair. Envers. Et puis, descendre sur les... Pour ceux qui ont fait, regardez bien les jambes droites et essayez de voir déjà, gardez en dos droit, comment est-ce que vous arrivez à descendre. Peut-être que vous n'arrivez pas à descendre parce que déjà la s'attire. C'est comme ça. On fait déjà du bien. Pour ceux qui sont vraiment très dans l'eau, on va en aller les jambes. Toujours de droit. Descends. Ceux qui sont vraiment à l'aise. C'est bien de peste. Et vous pouvez aller chercher à côté de vos... Sans forcément tirer dessus. Là, l'idée, c'est de le faire avec le poids du corps. Après, il y a d'autres exercices où on cherche la flexibilité et où on va venir potentiellement attraper et venir tirer un peu derrière. Sauf que là, si on est le matin, un peu tendu, ce n'est pas forcément agréable. On commence par contre. Donc, vous êtes là. Et puis, vous allez pouvoir vous retirer. C'est du bien. Et peut-être que vous ressentez l'envie de tenir un peu vous tordre. Vous pouvez attraper votre genou. Faites la main derrière. Hop, vous tordez un peu. Comme ça. Vous étirez un peu la colonne. Vous pouvez la faire bouger comme ça. Peut-être. Et ce qui est intéressant aussi dans les poses, plutôt que faire des poses strictes, c'est toujours d'aller chercher un petit peu des zones que vous n'avez pas l'habitude ou que vous ne connaissez pas ou des fois des mouvements qu'on n'aurait pas tendance à penser. Par exemple, quand on fait ce mouvement, on a tendance à regarder derrière. Mais tu vous aurais peut-être envie de tester en regardant un peu dans des endroits où vous ne regardez pas d'habitude. Et c'est marrant de se sentir le corps dans une position où on n'a jamais eu l'habitude d'être. Voilà. Pareil. On se pose le mot. Derrière. On se pose le mot. Et on revient. Comme normalement, à ce moment-là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on vous pose, on commence déjà à être un petit peu chaud. On va rentrer sur le deuxième tibet. Vous allez vous allonger, posez les mains avec la paume qui regarde le sol. Et là, vous allez vous servir de la force de plaquer vos mains sur le sol pour garder bien les jambes tendues et les ordels qui pointent vers l'avant. Et là, vous allez lever les jambes au-dessus de l'autre. Et là, vous allez vous retrouver dans la bonne position. Et ensuite, l'idée, c'est de descendre en soufflant, de reposer si vous avez besoin de poser et de remonter en aspirant. 3, 4, 4, et 5. Si à ce stade de la vidéo, vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à faire ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner l'option. On va avoir l'occasion de le refaire. Donc, l'option est simple. Quand vous êtes en l'air, vous allez plier vos jambes comme ça. Et là, vous allez pouvoir venir poser et glisser. Si vous avez envie de remonter les jambes droites, si vous n'arrivez pas, vous allez refaire le mouvement en sens inverse. Faites glisser vos pieds, montez comme ça et vous donnez ce mouvement-là. Et vous pouvez faire ça pendant cinq fois. Ensuite, on va se donner un petit peu d'énergie au niveau du ventre et vous allez tout doucement bien plaquer vos jambes. Après avoir plaqué des bras, on va plaquer les jambes. Et vous allez faire des espèces de télé-retours comme si vous étiez une narve au final au sol. Et vous ne bougez pas au niveau des onges du tout. Il n'y a que au niveau de votre colonne que vous faites des alentours avant. Donc, vous pouvez complètement plaquer sur le sol. Juste la tête et vous glissez. Et pour vous aider dans le mouvement, cherchez votre genou avec votre main gauche et votre main gauche. ça tire sur court. C'est normal. Dans ce cas-là, vous faites une pause et vous relâchez en tournant la tête de gauche à droite comme ça. pour continuer à travailler un peu ici, on va remonter nos jambes là et on va tenter de faire avec les jambes, on va mettre les mains, de faire une petite bascule vers la main comme ça, sans forcément donner d'élan. Et ensuite, quand vous êtes comme ça, on va se faire des petits petits troublades en essayant toujours de contrôler le mouvement tranquillement. Et pour ceux qui arrivent, on essayait d'arriver sur les pieds ou à nous faisons les deux. Petit exercice si vous voulez jouer. Vous n'y arrivez pas, on va faire plus simple. Vous allez remonter, poser vos pieds et ensuite, mettre les mains derrière. On va se promettre au milieu du tapis et vous allez vous aider de vos mains pour faire une bascule. Et là, on va aussi travailler une version des angles. On travaille aussi un petit peu les épaules et l'idée encore un peu. Bon, ça, c'est pareil. C'est un petit exercice aussi qui improvise, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire ça. Je vous donne plein de petits bouts de choses pour travailler en plus en détail dans les autres vidéos. Vous pouvez balader comme ça. Un petit mouvement animal. Vous pouvez faire trop clôté aussi comme votre crabe. Voilà, c'est rigolo. Vous pouvez le faire en croix dans les jambes. Et en croisant les bras, vous pouvez faire plein de variantes différentes. Moi, je vais juste m'en mettre ça. On revient tranquillement sur les pieds et on fait la bascule. Et là, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et là, on se retrouve sur les talons. Des cartes et de la vos optes pour être allé. Qu'est-ce qu'on va travailler ? On est là. On va travailler cette troisième tibétain. Vous pouvez pouvoir repousser là. Mettre vos mains sur vos ors. Tentez de garder le dos bien droit. Pousse. Mettre le menton dans l'orse. Vous donnez à faire un dos comme ça. On rentre un peu. Et puis, vous allez commencer à ouvrir en parlant du bas du bord. et vous allez un petit ouvrir non pas vos parfums à l'arrière mais en montant vers le haut. Comme si vous voulaient tout dérouler vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et vous voulez que votre chestorace est parfolé. Et donc, vous allez porter en bas vous pouvez pousser savant. Et vous pouvez monter le menton aussi. Quand vous êtes au maximum en haut, vous allez commencer légèrement à respirer dans l'arrière. Pour ça, il y en a dans le balai. Clique. Voici. Et revenir dans la position à mission. On respire. Mouvant vers l'eau, mouvant vers l'eau, mouvant vers l'eau. Et on en a du coup. on revient. Je crois qu'on a l'habitude de faire un peu de mouvement. Quand vous êtes en l'air, on va vous faire le troisième coup. on vaut au bois, on mouvre, on mouvre, on mouvre, on refus. On refus. Ce qui est intéressant avec ce genre de mouvement, c'est que si on est débutant qu'on n'a pas l'habitude de bouger, vous avez dû en plus, toujours propre et on mélange le maximum sans force. Et puis après, on en fait que ça, on va monter jusqu'à 21. On peut trouver le point. Ensuite, et bon, faire un mouvement de l'intérieur pour pouvoir comme ça. et d'autres trucs du genre on peut des mains pour remonter et faire des jeux comme ça. ça, c'était juste pour illustrer le fait qu'il y ait toujours des progressions qu'on n'ait jamais bloqué et que quand ça devient plus trop fun de faire un certain mouvement, c'est cool de pouvoir varier et on fait un lieu. Donc là, on va revenir sur nos venous. On va refaire cette petite basculaire et on va à nouveau se remettre sur les fesses en contrôlant et ce coup-là faire un autre petit exercice des abdos. On va se mettre là et l'idée, c'est juste de le vérifier. Donc, garder le dos le plus droit possible et on va venir le vérifier. Ensuite, c'est difficile, vous le faites en retenant les genoux et puis ensuite, vous le faites sans tenir les dos et puis ensuite, c'est trop facile, vous le faites en essayant de tendre les gens. Alors là, peut-être que c'est trop droit, vous pouvez le faire en étant plus bas. Et l'idée, c'est de tenir comme ça dans ce beau de pose comme il dit en anglais. Et vous voyez, ça peut trembler et vous allez pouvoir revenir là si c'est trop dur ou avec les noirs. C'était juste pour mobiliser un petit peu les abdos. Vous pouvez le refaire si vous voulez sans son vidéo, vous pouvez le mettre en pause et puis vous pourrez le refaire à un autre moment aussi. Vous voyez, tout le monde transpire. On va faire le 4ème tibétain. Donc, il y a des pieds, bien les vaux à l'argent du tapis. Vos mains derrière. Bien posées ici. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir pousser sur les jambes et contracter les fesses et pousser sur les bras. pour s'en trouver dans cette posture-là. Et là, normalement, vous devez faire une plan. Ça doit vraiment être plat. Et ensuite, quand on est dans cette pose-là, on va tout doucement redescendre les fesses et en même temps, pousser sur les talons pour venir s'asseoir juste à côté des mains. Voilà. Et quand on est dans cette posture-là, on va pouvoir recontracter sur les bras, repousser dans les talons, plier les jambes et on va remonter dans la position. Encore. Et deux. Et on va venir redescendre. Donc à votre fait. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez ne pas poser les fesses. Comme ça, ça rajoute un petit challenge dans les bras et sur les abdos. On redescendre. Et pour ceux qui veulent vraiment du challenge, vous allez tenter de rester sur vos mains et de lever les petits talons. Voilà. Ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, si vous êtes fatigué, vous allez trop forcer vous, vous arrêter. Et si vous sentez que vous avez encore un peu de jeu, vous pouvez vous remettre un peu dans cette position et venir faire des mouvements comme ça. Et pour que ça travaille, vous sentez que ça travaille dans vos poignets et aussi dans votre boule, dans vos genoux. Et vous venez volontairement faire des choses qui vous déstabilisent un petit peu, comme vous avez envie. Vous pouvez aussi tenter juste sur une jambe, juste sur l'autre. Vous pouvez venir mettre une jambe ici, voir ce que ça donne. Moi, ce que j'adore faire comme mouvement, c'est celui-là. c'est venir accrocher, gripper le pied sur le genou, puis venir ouvrir là-haut. Puis je teste d'ouvrir un peu comme ça. Ça fait super bien, je trouve. On fait le face, peut-être que ça arrive en mieux. Comme ça. On met. Puis on revient. Fermé, ouvré. Voilà. Très organique comme mouvement. Ça fait beaucoup de bien. On va revenir ensemble dans cette position. Maintenant, on va pouvoir faire notre cinquième et dernier tibétain. Pour ce faire, on va déjà venir sortir du tapis de côté, en s'allong. Et puis là, tout simplement, vous mettez une main par-dessus le tapis et vous allez venir avec l'autre main rabattre sur votre première main et puis ensuite, mettre votre main au niveau de votre tête et vous laissez rouler, 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 rouler. On va dans une position où vous vous retrouvez avec les bras croisés. Donc là, par exemple, on ne voit pas. Je vais vous faire comme ça. Vous avez un bras qui est comme ça et l'autre bras qui est de l'autre côté. Les jambes qui sont allongées, je n'ai pas la place derrière. Et vous pouvez venir rouler un petit peu sur vos bras. Ça fait vachement du bien aux épaules aussi pour les réveiller. Dans un sens et puis on va venir faire dans l'autre. Voilà. On va croiser dans l'autre sens et on le fait pareil. Et ça fait vachement du bien. Bon, je vais me remettre dans le bon sens comme vous. Voilà. et puis là, je vais pouvoir remettre mes mains au niveau de mes épaules. On va même se rajouter un petit exercice qui fait vraiment du bien. Vous allez mettre vos mains un petit peu au-dessus comme ça. Et là, vous allez bien plaquer les pieds à l'arrière et vous allez remonter comme ça. pas forcément plus haut si jamais c'est dur pour vous. Ceux qui arrivent bien, vous pourrez monter vraiment haut. Mais vous pouvez sinon juste être à ce niveau-là. Et là, c'est pareil. On vous fait cambrir le dos et c'est vraiment du bien. Donc on va pouvoir se faire aussi quelques petits mouvements. Si vous voulez en faire aussi, vous pouvez comme vous le sentez. Juste bien pour bien ouvrir la colonne vertébrale. Voix-là. Pour ceux qui ne voient pas bien sur le côté, je suis là. J'ai mes mains qui sont un peu devant et je viens carrément d'ondulation. La tête, regardant l'air quand je descends. Après, mon menton, il est dans mon torf là et je réouvre en haut et je peux redescendre. Je peux même faire des vagues sur le côté comme ça, dans le sens. Faites toujours attention de ne pas vous faire mal, de ne pas forcer. et de toujours faire par rapport à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Donc, on va se remettre comme on était. Voilà. et là, on va pouvoir rentrer dans notre cinquième tibétain qui est un enchaînement entre chien tête en haut et chien tête en bas. Et pour rentrer dans la position, je vous invite à faire si vous avez la motivation et l'envie et la force ce matin-là, vous pouvez planter bien vos pieds et vous allez pouvoir faire une remontée de pompe. Voilà. si vous n'avez pas envie de faire une remontée de pompe, vous pouvez garder les genoux et puis vous allez pouvoir faire les exercices de cambrer un peu, de remonter les fesses et vous vous retrouvez à quatre pattes. Donc, soit il y en a qui se retrouvent à quatre pattes. Dans ce cas-là, si vous êtes à quatre pattes, vous pouvez faire un petit peu d'ondulation, de cambrer. Rentrez la de cambrer. Voilà. Ce qu'on appelle la position de la vache, la position du gras. Et vous essayez de vous amuser comme ça à faire des ondulations. Vous voyez, la colonne doit vraiment bouger dans tous les sens. Normalement, ça fait super du bien. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont qui ont envie d'être en planche, vous retrouvez donc là. Et là, dans cette position, c'est pareil. Vous restez en planche et vous pouvez venir bouger un petit peu par-dessus vos mains. Alors, vous pourrez moins onduler facilement. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de travailler un peu la force, de la résistance, vous faites une planche. Ça réveille bien les bras. Et pour la planche, il faut bien de vous pousser dans les mains. roncrer la tête et vous voyez le dos qui devient rond avec les abdos bien contractés. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de forcer, vous avez juste envie de faire un petit mouvement d'animaux, vous pouvez faire ça. Et on rentre dans le scintipé. J'ai rajouté pas mal de trucs sur la route. On se fera une petite synthèse. à la tête. Alors, on est à quatre pattes. Donc, tous ceux qui sont en planche, vous regardez, c'en a quatre pattes. Et là, on va se mettre en position de chien, tête en bas. Donc, pareil, si on n'arrive pas à avoir les jambes tendues, vous gardez les jambes pieds comme ça. Ceux qui arrivent, vous tendez le plus possible. Et l'idée, c'est de pousser, vraiment pousser, pousser dans les bras, comme pour s'éloigner des mains et pousser aussi dans les jambes comme pour mettre les talons dans le sol. Voilà. Là, vous êtes en position de chien tête en bas. Ça étire tout le dos, ça étire les jambes. Si vous voulez, vous pouvez même faire des petites flexions comme ça dans les jambes. Et donc, l'enchaînement pour les cinq tibétains, le cinquième, c'est que vous allez, en gros, basculer de votre chien tête en bas à et pareil, le chien tête en haut. Soit vous posez les genoux pour être plus facile sur vos appuis, soit sinon, vous gardez tout le temps les genoux relevés. Et donc, de ce point-là, vous enroulez la tête dans le torse, continuez d'enrouler, qui va commencer à faire monter le dos. Vous pouvez aussi plier un peu les jambes. Vous allez remonter, remonter en poussant les bras et vous remettre en position de chien tête en bas. Et là, je vais vous laisser faire les quatre autres de manière un peu autonome, comme vous le sentez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de rendre le plus possible fluide le mouvement avec le plus possible d'ondulation, de bien sortir les épaules quand on arrive en bas, de bien rentrer la tête et de refaire l'ondulation dans l'autre sens. Trois, quatre, et quand vous avez terminé, vous pouvez revenir sur vos genoux et venir vous mettre dans la position « in the child pose », comme ils disent en anglais, dans la position de l'enfant, de la tortue, si vous mettez les mains comme ça. Et là, vous pouvez vous reposer tranquillement, poser la tête, détendez tout le corps, soufflez bien, et puis on va se redresser, se mettre en position de longue phrasée. Alors, vous croisez comme vous voulez, le croiser simple, le croiser ouverte, c'est plus simple pour vous. Appuyez-vous pour aussi faire un croiser avec une jambe dessus, une jambe dessous. L'idée, c'est que ça vous fasse du bien. Un sens et puis l'autre. Ça vous fasse du bien parce qu'on va descendre juste un petit peu sur l'avant pour venir étirer justement les articulations au niveau des hanches et venir étirer le bas du dos aussi. Alors, on peut descendre pour ce dernier petit mouvement. respirer bien, souffler bien. Pendant que vous étirez, on va pouvoir se faire une petite synthèse des différents mouvements officiels des cinq tibétains que je vais vous remonter rapidement. Le premier mouvement, c'était celui de tourner sur soi. Le deuxième mouvement, c'était celui de relever les jambes avec les mains claquées, le dos bien posé. trois fois, le troisième mouvement, c'était le châche en haut et un peu en arrière qui est derrière son sein. Il pose le haut et pose. Voilà. On reste sur le sein pour les tibétains. Le quatrième mouvement, plantez les mains, plantez les pieds, se relever, posez les fesses entre les mains et se relever. Et puis, le dernier mouvement qui est un enchaînement entre chien tête en bas et chien tête en haut. Voilà. Et sur la route, je vous ai rajouté pas mal d'autres petits mouvements, exercices, des choses qui font du bien et des choses qui peuvent... Voilà. Vous pourrez y connecter. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer en faisant vraiment juste ces cinq tibétains, cinq répétitions. Vous allez voir, c'est très court. Ça peut être fait en quasiment trois minutes. Donc, c'est très rapide. Donc, c'est simple, rapide. Donc, il n'y a pas d'excuses pour ne pas le faire parce que ça permet dans tous les cas de réveiller le corps sans le forcer, sans le violenter. Et puis, quand vous sentez que vous êtes à l'aise ou quand vous avez une petite inspiration qui vient peut-être de cette vidéo d'un autre mouvement à faire, vous pouvez faire un autre mouvement un peu comme je l'ai fait là et travailler du coup sur des choses un peu plus rigolotes où il va y avoir des enchaînements pour les mouvements, des choses que vous rajoutez, des choses que vous enlevez suivant ce que votre corps a besoin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il reste des finités de choses à découvrir et à vous partager. Mais voilà, dans cette première vidéo, j'avais envie de faire un peu un patchwork de plein de types de mouvements qui peuvent être fun pour vous donner envie en tout cas avec un exercice simple des scènes tibétains en commençant par 5 et en montant jusqu'à 21 potentiellement suivant votre rythme ce que vous avez envie et puis avec plein d'autres petits exercices que vous pouvez faire aussi quand vous le sentez besoin. Parce que ce n'est pas juste quand on se pose le matin pour faire des exercices qu'on peut bouger, on peut le faire tout le temps et donc typiquement finir cette posture-là quand vous êtes chez vous, n'importe quand, si vous réfléchissez avec les choses ou si vous avez envie de prendre une pause, vous pouvez vous mettre dans cette posture-là et puis voilà, juste un petit peu réfléchir, venir un petit peu étirer les jambes, étirer la touneur, voilà, vous remettre et puis vous reposer derrière, comme ça. Et voilà, c'est des choses qui peuvent être faites tout le long de la journée et pas besoin de faire du sport du coup, mais venir nourrir le corps avec du mouvement en regardant. Et bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo où ça sera plus structuré avec des thèmes un peu plus précis, un peu plus organisés. En tout cas, j'espère que ça vous est utile et que ça va vous donner envie de bouger. Voilà, donnez-moi des nouvelles et puis à bientôt pour un prochain mouvement. Sous-titrage ST' 501